Musique 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 Consacrée aujourd'hui au Master Set MS120, c'est signé Couleur Master, c'est un kit clavier souris, ils adressent aux joueurs et l'un des points forts est le tarif avec un prix on a déniché aux alentours de 85 euros, donc petite vidéo de présentation de ce Master Set MS120. Côté packaging, rien de particulier, une boîte noire photo présente bien sûr du produit, la référence en blanc, Master Set MS120, donc un duo clavier et souris, on va découvrir ensemble le contenu de cette boîte donc on va retrouver un petit fascicule que vous avez ici qui va nous permettre de connaître les différentes fonctionnalités du clavier en particulier au niveau du rétroéclairage on va retrouver également les différentes explications par rapport à la souris le clavier est ici donc ici on est sur du filaire donc voici ce clavier voilà et je vais nous sortir également la souris qui est ici au niveau du clavier on a un design plutôt sobre, ici Couleur Master parle de design flottant, alors je pense qu'il doit faire référence au fait que les touches ne s'enfoncent pas au niveau du châssis mais restent bien à l'extérieur, au niveau du châssis on est sur une base en plastique, on a un clavier qui est annoncé et qui propose des dimensions de 441 ce soit au niveau de la longueur et on a 132,5 au niveau de la largeur et question hauteur on a un système de Reus qui permet d'avoir 38 mm donc je vais vous montrer c'est juste situé à l'arrière donc deux Reus classiques à droite et à gauche et la bonne nouvelle c'est qu'elle s'accompagne d'un revêtement anti-glisse qui vient de compléter deux tampons à l'arrière donc du coup le clavier, donc là je suis quand même sur une surface très très lisse, a une bonne tenue donc ici vous voyez on bouge bien sûr mais il faut quand même appuyer de manière sévère donc on peut avoir une frappe frénétique puisqu'il s'agit quand même d'un clavier gaming et question poids on est sur du 1 kg vous avez remarqué qu'un de ses arguments c'est de proposer donc un rétro éclairage donc ici sur la couleur standard lorsqu'on le branche directement sur un PC sans rien configurer et Coulomaster a choisi ici la simplicité puisque tout est axé directement avec des touches donc en clair la gestion de ce rétro éclairage se fait avec des touches clavier en utilisant la touche Fn donc sur ce point il y a quatre zones au niveau du clavier une zone qui est dédiée au rétro éclairage la touche F1 et la touche F7 donc là ça va de la gestion de l'intensité de différentes couleurs comme le vert, le bleu, le rouge le choix des différents coloris, le choix des modes ou encore bien sûr la vitesse d'exécution de certains effets. Ensuite on retrouve un deuxième petit bloc c'est la touche F9 et F10 là il s'agit de gérer la vitesse de répétition les touches F11 et F12 qui donc déterminent ce troisième bloc là on va être sur des fonctions de blocage de la touche Windows ou du clavier et enfin juste au dessus de ces touches de direction on va retrouver des raccourcis multimédia où là vous allez pouvoir la possibilité de mettre en pause de passer à une page suivante ou précédente ou encore de pouvoir gérer le niveau sonore au niveau de ce clavier on a donc ce n'est pas un clavier mécanique c'est un clavier même méca annoncé par Coulomaster dont l'argument est de proposer la sensation du clavier mécanique mais tout en oubliant la mollesse qu'on peut rencontrer sur certains claviers à membrane donc là au niveau du ressenti c'est assez agréable, on a un bon retour de touche et au niveau du bruit comme vous pouvez le constater on a un son qui est plutôt assez porté sur les aigus mais qui reste pas du tout agressif au niveau des oreilles donc c'est clair que ça fait du bruit puisqu'on est quand même sur du même mécan mais on a une bonne sensation de frappe au niveau de la course les touches ont une course de 3,8mm donc ça ça correspond à l'enfoncement et on a une activation annoncée à 1,8mm côté technologie c'est un clavier gaming donc pas d'impasse sur certains on va dire références absolues comme l'anti-ghosting où là on est sur du 26 touches on va regarder maintenant la souris de ce Master 7 MS120 au niveau de la souris on va retrouver donc le même design avec un châssis noir mat c'est en plastique on retrouve également un rétro-éclairage multi-zone RGB donc au niveau de la molette le petit logo que vous avez ici et un petit liseré en terminaison en bout de la souris au niveau du design on est sur un design pour droitier bien sûr et ici Cooler Master parle d'un design plutôt orienté multi-ghostage puisque Cooler Master parle de glow creep ou encore de palm creep alors on va essayer d'aller le plus rapidement possible c'est du plus simplement on a plusieurs manières d'utiliser une souris enfin d'assurer sa prise en main le glow creep correspond en fait à déposer sa main juste à l'arrière de la souris comme ceci et ensuite de poser ses doigts sans véritablement appuyer avec sa paume de la main sur tout le corps de la souris donc dans ce cas là on parlera de glow grip le palm grip correspond lui à bien déposer sa paume sur la main donc là c'est plutôt ma tendance à moi d'utiliser une souris et donc du coup ce design là répond à ces deux usages là et on a encore une troisième possibilité donc il y a des gens qui ont on va dire un usage plutôt assez reculé ils utilisent principalement leurs doigts sans toucher avec la paume la souris en elle même et dans ce cas là on parlera de finger trip question usage donc personnellement je l'ai utilisé pour un petit moment j'ai fait deux trois petits jeux j'aime bien les fps par contre moi j'aime pas j'ai mon petit doigt qui a tendance à frotter sur le support donc du coup quand on joue un petit moment c'est assez désagréable enfin du moins par rapport à ma manière de tenir cette souris là et enfin je la trouve un petit peu trop légère à mon goût puisque comme je l'utilise avec une paume assez reposée dessus j'aime bien avoir une souris un peu massive elle se connecte au pc en usb ici on retrouve un câble de même calibre qu'au niveau du clavier on est sur du câble par contre à finition non tressée costé maintenant rétro éclairage alors couleur master reprend l'idée du clavier en se disant qu'on n'a pas besoin de logiciel particulier tout peut se paramétrer directement à partir de la souris avec une combinaison de touches donc ça passe par la touche du haut avec une action sur la molette qui va vous permettre ici de choisir les effets et lorsque vous aurez un effet particulier repression sur la touche ici du haut cette fois ci on va utiliser les deux boutons latéraux qui vous permettront ici d'ajuster certains petits paramètres et si j'ai un conseil à vous donner ne perdez surtout pas la documentation qu'on a découvert tout à l'heure en bundle puisqu'elle vous permet de savoir en fin de compte quelle est la fonctionnalité de chaque touche quand on veut gérer ce rétro éclairage côté équipement 6 boutons droite, gauche une molette cliquable on retrouve deux boutons à latéraux et enfin ici on retrouve un sélecteur qui va vous permettre de pouvoir changer de DPI à la volée au niveau mécanique on retrouve un capteur ici Avego 3050 qui propose du 3500 PPP et ici ce petit bouton vous permet de sélectionner différents modes on a du 500, 750, 1500 et 3500 et enfin chaque bouton s'accompagne d'interrupteur au moron garantie pour 10 millions de clics donc ce Master 7 MS 120 de couleur Master est actuellement disponible en boutique on le trouve à l'entour de 85 euros donc si vous êtes intéressé je vous mettrai un petit lien dans le descriptif directement et on se retrouve prochainement sur Gini sur Gini